salut les amis c'est Kenda et cette semaine c'est le 68 allez bonjour à tous c'est Kenda et cette semaine le 68 c'est l'assemblage du panneau littéral c'est-à-dire que c'est les premières parties du corps ça c'est chouette on va tout de suite voir ce que ça donne je ne pense pas qu'on va monter ça tout de suite mais ça va nous permettre déjà de voir à quoi ça ressemble on a des petites pièces en plastique pièces bleues est-ce que c'est du métal ou pas donc ça c'est sûr c'est du plastique voilà un petit capot ça c'est du plastique ça c'est du plastique et ça aussi bon ça va pas poser très bien tout ça et bien sûr le fameux panneau je ne sais pas s'il faut que je le démonte tout de suite parce qu'on ne sait jamais qu'il peut être rayé si on ne le monte pas tout de suite enfin je pense pas qu'on va monter on va peut-être mettre des choses dessus je ne sais pas on va voir alors justement on va tout de suite regarder le montage ce qui nous intéresse alors donc on a bien le panneau du corps avec des joints d'épaule grilles extérieures évacuation enfin bref bon allez prenez les deux éléments de l'évacuateur thermique octogonal et trois vis de 6 mm trois vis noires alors je vais tout de suite prendre les vis noires au moins là c'est bien dit c'est des vis noires donc on peut pas se tromper trois vis impeccable j'en ai trois donc il faut emboîter l'ergot à l'arrière du l'élément bleu je pense dans le trou de l'élément blanc peu importe le sens on va pas dire que c'est compliqué alors on prend cette partie là celle là on la met à l'intérieur il n'y a pas de sens on prend une vis de 6 mm et on vis à l'arrière rien de très compliqué pour le moment voilà ça ne bouge pas par contre c'est pas très droit je vais essayer de le remettre un peu plus droit je le dévisse un peu voilà voilà c'est mieux en espérant que ça ne tourne pas quand je vais revisser hop 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 voilà c'est pas mal en fin de compte on peut avec la vis le tourner un peu voilà 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 une fois que c'est fait fixer l'ensemble avec les deux vis ah oui il faut l'emboîter dans le panneau du corps donc du coup il faut déballer le panneau du corps ça se met là de toute façon on comprend bien vu la forme alors quand on regarde cette partie là on voit bien que c'est courbé ça doit être fait exprès donc on le met à l'envers de toute façon il n'y a qu'un sens voilà ça se met comme ça et voilà la finition c'est pas mal alors on met les deux vis de 6 mm hop voilà et la seconde je vais retourner un peu le petit panneau parce qu'il a rebougé j'ai l'impression voilà voilà ce que ça donne ça c'est bon prenez le joint d'épaule et amignez le avec la découpe de l'épaule dans le panneau du corps ça c'est pas compliqué hop il y a les petits trous les argos sont là je pense que ça va voilà impeccable emboîter les deux argos l'arrière voilà pour que la pièce soit bien dans l'appui c'est ce que j'ai fait ensuite bah c'est tout d'accord on ne le fixe pas en fait prenez les pièces B, P11 et 12 ainsi que deux vis noires de 6 mm on va prendre tout de suite deux vis noires voilà voilà des vis donc aligner les deux languettes à l'arrière je vous montre quand même donc aligner les deux languettes à l'arrière de BP11 avec les encoches du côté de BP12 enfin de contre ça fait un petit capot quoi parce que quand on prend ça voilà il y a des petites des petites je sais pas des petites petites butées quoi et d'un autre côté il y a les trous alors il faut qu'on voie BP12 de ce côté voilà donc appuyez sur les deux pièces pour que les ergos s'emboîtent introduisez les languettes dans les fentes du logement dans le panneau et emboîter l'ensemble en appuyant ah oui là voilà en fin de compte les deux trous justement c'est les deux petits qu'est-ce qu'ils appellent ça ? les languettes ou les deux petites languettes quoi les deux petites languettes ensuite on retourne et on met les deux vis voilà pas très compliqué hop il faut pas visser très fort parce que là j'ai bien vissé et en fait voilà avec la lumière on voit ici que ça fait un petit cru en fait voilà j'ai dévissé et du coup voilà ça n'apparaît plus il faut pas les vis de c'est vraiment des vis de 6mm qu'il fallait mettre mais ça aurait peut-être été mieux avec des vis de 4 donc un conseil ne les vissez pas trop fort celle-là on risque de déformer un peu la pièce en plastique voilà on voit rien du tout et voilà phase d'assemblage achevée l'assemblage du panneau du corps est terminé donc ça ce côté là c'est le côté arrière arrière droit apparemment là pas ce que je vois mais du coup voilà je peux même pas en montrer parce que du coup on a pas d'armature en arrière bon et voilà c'est fini par cette semaine c'était un numéro rapide donc le 69 pour la semaine prochaine c'est l'assemblage du cerclage inférieur du corps donc là voilà on continue l'armature qui viendra sans doute se fixer sur cette pièce-là bon bah ça c'est un peu moins passionnant donc voilà et voilà c'est tout les amis et sur ce je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine allez ciao rendez-vous au prochain épisode